Merci pour la présentation. Déjà, je vais m'excuser, puisque je ne suis pas un spécialiste des réalités populaires, des indépendances dans la zone océan indienne dans les années 50 et 60, mais je me suis rendu compte, en écoutant tout à l'heure M. Gagneur, qu'en fait, ma spécialité m'avait poussé à déterminer une ligne chronologique qui correspondait aux indépendances. C'est-à-dire, moi, je sors plutôt des études cinématographiques, donc de l'étude de la nouvelle vague japonaise, la nouvelle vague française, la politique des auteurs et aussi des effets du marxisme sur la politique des auteurs. Donc, la période de mes études, enfin, de mes études, je dirais, un peu académiques, universitaires, pas de mes études d'artistes, c'est des années 50 aux années 70. Donc, c'est exactement la période qu'a donnée M. Gagneur pour définir les indépendances. Sauf que, moi, les mots-clés qui correspondaient aux années 50-70, c'était « nouvelle vague », « politique des auteurs » et « marxisme ». Donc, avec ces trois mots-clés, je dirais qu'il y en a un qui interfère avec les indépendances, c'est l'idée de marxisme. Sauf que, moi, j'avais, dans mes études sur la nouvelle vague française et japonaise, j'avais pas fait le lien entre le marxisme et les indépendances. Mais je me rends compte, en fait, enfin, je me suis rendu compte, quand on m'a proposé de communiquer à ce colloque, qu'il y avait possibilité de créer un lien entre des cinéastes que j'avais étudiés et les indépendances. Donc, le cinéaste le plus évident, c'est Yann Le Maçon. Voilà, je l'avais étudié dans ma thèse. Je l'avais étudié parce qu'il avait réalisé un film au Japon qui s'appelle « Kashima Paradise », un film qu'il a réalisé en 72, qui est lié aux modèles marxistes de l'époque et du Parti communiste, etc., qui consistait à les grosses dichotomies qu'on connaît, c'est-à-dire anti-impérialisme, etc. Donc, voilà, je vous donne un peu le contexte du début de mes études et comment j'en suis arrivé aux cinéastes que je vais présenter là. Donc, Yann Le Maçon, 63, comme on vient de le voir avec M. Delson, qui a réalisé un très beau film, en effet, que moi aussi j'admire, qui est « Sucre à mer ». En 67, un second film qui est peut-être quasiment inconnu de vous, qui s'appelle « Réunion 67 », qui est réalisé par deux cinéastes qui, d'ailleurs, utilisent plutôt des... Vous allez voir dans le générique des films, utilisent des pseudonymes. Donc, c'est Jean-Michel Humeau et Pierre Destanck, en fait, qui vont filmer la campagne de Vergès en 67. C'est-à-dire, là, ce n'est plus la campagne 63, c'est la campagne de 67 qui va être filmée par Humeau et Destanck. Et je vais vous montrer les images, parce qu'elles sont assez étonnantes et rappellent beaucoup celles de Le Maçon, puisqu'il y a beaucoup de gros plans, en effet. Mais sauf que dans ce film-là, la parole est... En fait, je vais peut-être revenir aux histoires de montage, justement, puisqu'on vient de voir les images de Le Maçon, donc je vais peut-être revenir dessus. C'est-à-dire, Le Maçon, vous avez pu le voir avec les images, il a un découpage très speed, en fait. Il découpe énormément, le temps qu'on entend des bouts de parole, on passe d'un visage à un autre. Enfin, il a un découpage qu'on pourrait un peu rapprocher de celui de la télé, dans le sens où... Même si ce n'est pas du tout le... Ce n'est pas la même manière de fonctionner que la télé, mais en termes de rythme de découpage, c'est celui de la télé, c'est-à-dire des plans assez courts. On isole des phrases. Donc, il choisit des phrases un peu synthétiques qui sont dites par les électeurs de Debré ou les électeurs de Vergès, alors que, comme vous allez le voir dans un extrait que je montrais après celui de Truffaut, puisque là, mon objectif, c'est de parler de Truffaut, enfin, de commencer par Truffaut et de dire en quoi Truffaut ne montre pas justement ce que vont montrer ces documentaires-là. Donc, vous allez le voir dans l'extrait que je montrais de Réunion 67, que la parole est beaucoup plus longuement enregistrée par ces deux cinéastes-là. Voilà. Donc, je vais rentrer dans le vif des images, on va dire, dans le vif du sujet. Je vais commencer par vous montrer un film que vous avez sans doute tous vu, avec Belmondo, Catherine Deneuve, réalisé par Truffaut en 69. Donc, dans la chronologie, c'est celui qui est réalisé en dernier, donc c'est 69. Et c'est un film de fiction, contrairement aux deux premiers. Donc, voilà, je vais commenter les images déjà. Donc, vous avez une star, Belmondo, qui attend quelqu'un, donc, enfin, là, on va attendre. En gros, les images qu'on a vues, donc, c'est des images de Saint-Denis, que vous avez très bien reconnues, rue de la Victoire, etc. Ensuite, c'est des images du port. Et on est du point de vue... En fait, je vais un peu raconter un peu l'histoire que vous connaissez peut-être. Donc, Belmondo, c'est un exploitant de tabac. Donc, on le voit là. La personne qu'on a vue en premier en voiture, c'était... Il me semble que c'était son comptable. C'était son comptable. Donc, on a déjà le choix de Truffaut, c'est de choisir deux personnages qu'on pourrait plutôt classifier dans la bourgeoisie, de les suivre dans leurs problèmes, puisque pour raconter une histoire, il faut qu'il y ait une problématique, il faut qu'il arrive des choses aux personnages pour qu'il y ait des tensions, etc. Et l'histoire qu'il va choisir de raconter, c'est une histoire d'argent, bien sûr. C'est une histoire d'argent, mais une histoire privée. Une histoire où Belmondo perd de l'argent. Voilà, il perd de l'argent, son business tombe, etc. Et donc, le point de vue de Truffaut, c'est de raconter les problèmes de personnes qu'on pourrait classifier comme étant des bourgeois. Ce qui va faire que le film qu'on va voir, enfin, le film que si vous l'avez vu, enfin, si vous avez vu le film de Truffaut, vous vous rendez compte que tout ce qu'on appelle tout ce qu'on dit être des réalités populaires reste hors champ, où on l'aperçoit, voilà, on ne voit pas vraiment ce que, ici, on a qualifié de réalité populaire. On voit plutôt un monde où les problèmes d'argent ne sont pas des problèmes vitaux, voilà, c'est plutôt des problèmes, comme dirait Godard, c'est des problèmes d'argent qui sont liés à des histoires de cul, donc celles de Belmondo. Donc voilà, on pourrait se dire, Truffaut, c'est un cinéaste bourgeois, parce qu'il raconte des histoires de bourgeois. Et d'ailleurs, c'est important à souligner, puisque c'est une des critiques qui a souvent été faite à Truffaut, quand on l'opposait à Godard ou à d'autres cinéastes, comme Chris Marker, etc. On disait, Truffaut, c'est le bourgeois, Godard, c'est la gauche. Mais si, en lisant les critiques, les premières critiques anti-Nouvelle Vague, consistait à dire que l'ensemble du mouvement de la Nouvelle Vague était plutôt un mouvement que, enfin, en gros, les lunettes de gauche avaient tendance à classifier à droite, dans le sens d'une droite un peu libérale, qui ne se soucie que d'histoire privée, et qui ne se soucie pas, en gros, des réalités sociales. Donc, ce n'est pas en regardant le film de Truffaut qu'on va voir des réalités populaires, c'est plutôt en regardant des documentaires. Donc, il faut sortir de la fiction et regarder des documentaires pour voir ce que va omettre le film de Truffaut. Donc, Réunion 67, je dirais, c'est un film quasiment inédit ici. On l'a programmé en 2019 au Ciné Campus avec un camarade parisien qui l'a déshumé des cinémathèques métropolitaines. Et donc, Olivier Hadouchi, en fait, qui a retrouvé le film et qui nous l'a proposé ici en programmation. Donc, c'est un film très peu vu. Donc, s'il y a une occasion de pouvoir le présenter en entier, je peux le prêter, quoi. Donc, j'en reviens à mes histoires de Truffaut. Truffaut qui, dans son montage, évacue totalement des questions qui sont pourtant très contemporaines pour lui, en fait, puisqu'il est, comme je le répète, la Sérène du Mississippi est réalisée en 69. Enfin, je le répète, il est réalisé en 69, à une époque où c'est, voilà, les questions, du moins, les questions de marxisme, mais 68 encore frais, voilà. Et Truffaut, à aucun moment, ne fait de film qui se confronte directement à la question, voilà, de mai 68, du marxisme, plus par ricochet, des indépendances. Alors qu'un cinéaste qui lui est souvent opposé, c'est-à-dire Godard, dès 67, s'intéresse à la question et se met à faire des films, il ne viendra jamais à La Réunion, mais il ira au Mozambique, il va faire des films en Palestine. En tout cas, il s'intéresse à des questions qui n'intéressent pas Truffaut. Et c'est à partir de cette opposition-là, en fait, qu'on va commencer à avoir un Godard qu'on va qualifier de... Enfin, puisqu'il était maoïste, clairement maoïste, qu'on va qualifier comme étant... En fait, on va faire de Godard un cinéaste beaucoup plus proche de Yann Le Masson, de Chris Marker, ou de Humo, etc. Parce qu'on peut finalement faire de Godard un cinéaste plus proche de ces cinéastes-là, puisqu'il va devenir un cinéaste militant. Donc, contrairement à Truffaut, Godard, à un moment de sa carrière, qui est 67-68, décide qu'il ne fait plus de cinéma dans le cadre de l'industrie cinématographique classique, qu'il va faire un cinéma militant. Et contrairement à Truffaut, qui soit sous couvert d'apolitisme, finalement, omet certaines choses, des cinéastes comme Godard vont se mettre à... Je dirais... Au-delà de la question idéologique, au-delà des mots d'ordre et des dichotomies, des discours idéologiques en place, on ne peut pas nier le fait que... Enfin, le fait qu'un cinéaste soit, à cette époque-là, influencé par une pensée marxiste, le pousse à filmer des réalités qui ne sont pas filmées par l'industrie dominante, c'est-à-dire par Truffaut, qui va plutôt filmer des... Ce que je qualifie de bourgeois, mais c'est des meilleurs raccourcis. Donc, ce que je qualifie de bourgeois, Truffaut va plutôt filmer des choses que, finalement, dans son système industriel, on le pousse à filmer. Parce que c'est plutôt des histoires privées qui intéressent. Et alors que Godard, Humo, Chris Marker, Yann Lemasson vont aller filmer ce qui est hors-champ, dans le cinéma industriel dominante, ils vont aller chercher le hors-champ, c'est-à-dire chercher les réalités populaires, donner de la place à des personnes qui ne prennent pas place dans les fictions industrielles. Donc, on peut dire que le biais idéologique, c'est aussi un biais qui va orienter le sujet autrement. On va prendre le même lieu, on va prendre la réunion, mais on ne va pas filmer les mêmes choses à cause de ce que je qualifie d'un biais idéologique, mais plutôt une manière de découper l'espace. On va plutôt s'intéresser à ce type d'électeur-là, à ce type d'idées-là. Donc, il faut aller chercher les personnes qui ont ces idées-là. Et il se trouve que les personnes qui ont ces idées-là, en effet, sont dans cet interstice communicationnel. Ils sont dans ces espaces-là qui sont des lieux où la communication, elle n'est pas forte, elle est faible. D'où le fait qu'on peut dire que même si un cinéaste comme Truffaut se dit apolitique, c'est un peu difficile de se dire qu'il y a d'un côté un cinéma militant qui serait politique et un cinéma non-militant qui serait apolitique. Donc, quand on le voit, je suis désolé, j'emploie de la vieille phraseologie un peu marcisante, mais quand on regarde un peu ça d'un point de vue dialectique, on peut se dire qu'en effet, il y a une dialectique entre la fiction industrielle et les documentaires plutôt militants. Donc, il y a un rapport dialectique, une lutte entre les deux pour ce qu'il faut montrer, ce qu'on peut montrer, ce qu'on ne peut pas montrer, etc. Donc, il y a un découpage de la réalité et un découpage du montage et des images qui se reflètent comme ça. Donc, on pourrait faire une analyse politique d'un montage et des manières de cadrer, de qui on choisit de mettre dans le plan, à quel moment on choisit de couper en en faisant une lecture purement politique. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là vu que je... Je ne sais pas que je suis dans les temps. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements ...